Bienvenue au podcast Intercom Jaune! Sous-titrage Société Radio-Canada Moi c'est Mégane, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi et je m'occupe d'animer le balado à l'intercom jaune et je suis avec... Benjamin, je suis élève en secondaire 5 et mon surnom c'est Benji, si vous pouvez m'appeler de même, ça me fait plaisir! Moi c'est Mathieu, mais vous pouvez m'appeler le pouilleux, yazar! Oh mon Dieu! Le manque de classe dans cette salle c'est fou, moi c'est Clément mon Dieu! Donc les deux sujets d'aujourd'hui c'est le choix de carrière, fait qu'on va débuter, discuter par rapport à ça, je vais vous poser des questions, puis on va parler de ça pendant environ 15 minutes, 15-20 minutes, puis après ça on va switcher pour la pression sociale. Fait que ça vous va? Oui! Good! Fait que première question toute simple, avez-vous une idée de ce que vous voulez faire plus tard les gars? Oh oui, 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 j'espère en tout cas, mais je pense en signe, en signe c'est une bonne option là, mais mon rêve depuis toujours c'est faire de la politique, vraiment ça c'est un rêve que j'aimerais atteindre un jour. Tu n'avais pas aussi chauffeur de bus? C'est à ma retraite ça, t'as ma retraite, chauffeur d'autobus là, c'est mon rêve ultime là, chauffer des autobus là. T'es hâte de chier, allez après les jeunes. Ouais, donner des rapports, avoir le sentiment, le feeling de donner des rapports aux petits jeunes, ça doit être parfait. Les vapeurs dans le fond du bus. Ouais, les convalassés. La fois où est-ce que tu sens quelqu'un passer et ça sent légèrement le pot. C'est une petite expérience, c'est fun là. Puis qu'est-ce que ça te prend, mettons, pour être... Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu veux devenir enseignant ou politique, tu sais, il a tes hésites entre les deux? Enseignant surtout parce que je veux enseigner ma connaissance. J'aime la connaissance, j'apprends beaucoup tous les jours, puis je veux vraiment enseigner ça pour aider le mieux possible les gens, les jeunes surtout. Puis, tu sais, enseigner ce que je sais, moi j'aime ça, j'aime ça savoir des choses, j'aime retranscrire cette connaissance-là pour enrichir les gens. C'est vraiment quelque chose de beau, je trouve. Ah, c'est beau, t'as l'air passionné. Mais, tu vois, pour la faire passer ta connaissance, il va falloir peut-être s'y mettre du travail, parce que c'est pas nécessairement les sujets les plus palpitants. Ça dépend de quel sujet tu parles. Des fois, tu parles de sujets, je peux te dire que c'est pas palpitant. OK, mais je vais te dire l'histoire, par exemple. L'histoire, mais ça dépend pour qui. Ça dépend de la façon dont on est racontée, l'histoire. Si on parle des grandes batailles napoléoniennes, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, on la raconte en profondeur. Je peux te dire que tu peux être là pendant trois heures, tu vas être assis, puis tu vas écouter, puis tu vas adorer ça, je te le garantis. C'est sûr, ça dépend des intérêts des autres. Il y en a qui aiment l'histoire, il y en a qui aiment le français, ça dépend vraiment de tout le monde. Puis, tu veux être enseignant au secondaire, au primaire? Secondaire, secondaire. En histoire? Oui, oui, oui. On était directement dans le sujet, là. Pourquoi secondaire, puis pas le primaire? J'adore les jeunes, mais c'est demandant, les jeunes, tu comprends-tu? Tandis qu'au secondaire, c'est plus la fin. Moi, j'aime ça, le secondaire. Ça dépend de ton année de secondaire. Le secondaire, un, puis deux... Non, c'est sûr que ça ne doit pas être facile. Ça ressort du primaire, pareil, là. En même temps, la matière d'histoire, secondaire, un, tout, c'est pas la plupart du temps de ton flux, tu sais. Ouais. Des autres, là. Oui. Toi, Mathieu, tu t'enlignes où? Ben, moi, je ne sais pas trop vers où que je veux m'en aller, parce que j'ai bien trop de projets, trop d'idées dans la vie. Moi, je suis un entrepreneur, mais j'ai envie de reprendre la ferme familiale, ça, c'est sûr. Mais quand... Vous avez une ferme? Je ne sais pas. Ouais, on a une ferme à lait. Une ferme à lait? Oui. Avez-vous beaucoup de bétard? Il y a une grosse vache? Ouais, pas tant que ça. On a genre 60, 70, fait que c'est pas énorme. On n'est pas à la ferme des pieds qu'à Pelle-Malasse. C'est considéré comme pas beaucoup, ça. C'est beaucoup, 70 vaches, me semble. Oui. Mais ça dépend que de l'exploitation, tu regardes. Ouais. Au Québec, au Québec, c'est considéré comme moyen, environ. Ben, non. Ben, oui. Tandis qu'aux États-Unis, ça, c'est absolument pas gros. Quand tu vois des élevages, de quoi? De 50 000 vaches, là, c'est pas gros, ça. Mon Dieu, mais... Ça n'est du bétard. Ça n'est des affaires que tu donnes aux rêves, eux, pas. C'est pas pour rien que les vaches sont quand même, si je ne me trompe pas, le deuxième plus gros producteur de CO2 au monde, là. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y en a partout, puis en grande quantité. Ils pètent tant que les vaches! Ouais, ouais, ouais. Et sinon, ben, j'ai peut-être le goût de faire un double DEP en électromécanique puis en électricité, parce que l'électromécanique, ben, ça touche un peu à toute soudure. Tu fais de l'informatique, tu fais de l'automatisation des machines, fait que c'est quelque chose de vraiment intéressant, sauf que j'ai regardé qu'est-ce que ça prenait, puis ça prenait la grosse mat, fait que j'ai comme fait « ouais ». En vrai, honnêtement, en tant que gros mateux ici, c'est pas ton percussion à la maths. Surtout si tu te pognes avec nattes, mettons, là. En fait, dans le fond, c'est de la maths normale, mais tu dois bûcher un peu plus. Personnellement, là, on dirait à chaque fois qu'on montre un problème en mathématiques forte, on dirait qu'on panique immédiatement parce que c'est des affaires bizarres, genre un 2 à l'exposant à 3x plus 3, ben, tu sais, ça fait peur immédiatement, mais si tu passes du temps à l'apprendre, puis tu travailles dessus, ça se fait facilement quand même. Ouais, moi, dans le moyen même pas, genre de compter d'1 à 10, c'est de la misère, fait que… Non, pas, mais me demande pas de ma faute parce que… Sinon, c'est ça, pensez à ça. Peut-être courtier immobilier, moi, je suis une grand gueule, puis… T'aimes ça parler, puis vendre ta salade. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il fait ça dans la campagne littéraire en ce moment, vendre ta salade. C'est pas, tu vois, toi, on va regarder la politie encore de ce balado, s'il vous plaît. Non, mais il y a la faute du monde qui parle, tu sais, que vous êtes pas là pour rien à soir, là. C'est parce que vous avez un intérêt pour la communication, puis c'est super, là, vous partagez vos intérêts, vos connaissances, comme Benjamin disait, fait que… Ouais, mais tu sais, il a communiqué, puis il a rendu de la sauce aussi. Il y a une grosse ligne entre les deux quand même. Non, c'est sûr, c'est sûr. La ligne est-tu faite en sauce seulement? Pas sûr, pas sûr. Puis toi, Clément, t'as-tu une idée de ce que tu peux faire plus tard? Eh bien, en fait, l'affaire, c'est que je fais tout dans la vie. J'aime vraiment tout faire. Fait que le programme que je trouvais le plus proche, qui alliait genre le design, la programmation, puis le dessin, c'était comme Technique intégration multimédia, ça se donne à Montréal. OK, puis ça, c'est quelque chose qui te bloque, mettons, que ça soit pas en région. Bien, j'aurais aimé ça que ce soit à Rouyn, parce que c'est proche de toutes mes amies, de ma vie en général. Sauf que, en même temps, Montréal, aussi, c'est la grande ville. Il y a plus de gens, des nouvelles découvertes. À la salle, à un moment donné, quand t'as marché la rue principale, t'as vu tous les magasins dans le coin. Alors que si tu fais une marche à Montréal, tu vires un point de rue, puis t'as un nouvel univers, presque. On a quand même une belle rue principale à la salle. Même si on a une belle rue principale. Mais jamais, si tu marches 100 fois à travers la rue principale, t'as tout vu, là, maintenant. Oui, je suis d'accord. Oui, mais à la salle, t'as pas peur de marcher à 11 heures de soir. Bon point, ça. Effectivement. C'est deux réalités complètement différentes. Mais c'est autant palpitant une place que l'autre. Ça dépend vraiment de ton vibe, de ce que t'aimes dans la vie. Si tu dis que t'aimes les grandes villes, que t'aimes ça, si t'aimes tout le temps découvrir des nouveaux magasins, des nouvelles personnes, bien, tant mieux, t'sais, vas-y, puis tu vas voir si t'aimes ça vraiment. C'est ça. C'est assez effrayant parce que ça passe d'une mini-ville qui est quand même assez connectée. Des fois, il y a des gens qui me disent allô dans la rue, puis je connais pas, là. Puis apparemment, je suis censé les connaître, là. Je parle, mettons, de ces personnes-là à ma mère, puis elle est comme, « Ah ouais, c'est elle que je connais, agent du primaire. » Puis là, j'ai parlé une fois, un moment donné. Fait que là, connais-tu ton histoire de ta vie? Tout le monde se connaît ici. C'est une grosse famille, c'est une grosse famille. À Montréal, si tu parles avec quelqu'un de random, tu parles avec quelqu'un de random que tu vas probablement jamais recroiser de ta vie. Ouais, mais le monde est petit, je sais pas jamais, là, t'sais. Ben, je sais pas. Mais en même temps, c'est vrai que quand on n'est, mettons pas, de 4 millions d'habitants, c'est sûr que tu risques pas de leur croiser comme à la sœur, là, t'sais. C'est pas Johnny McBoney que tu vois, puis que j'ai envie de te demander à quelqu'un d'autre, « Ah, c'est lui. » Tu le vois à l'épicerie, tu vas le voir jouer dans la rameau, là, t'sais. Puis vous autres, mettons, ça, je me demandais, moi, dans mon temps, au secondaire, on avait un cours de PPO qui nous aidait à savoir, mettons, ce qu'on voulait faire. Alors, avez-vous encore ça? Avez-vous des outils nouveaux pour vous aider, justement? Ouais, bien, ils se donnent en secondaire 3, le cours de PPO, mais moi, je trouve qu'ils le font bien trop tôt, il faudrait qu'ils donnent en secondaire 5, parce qu'en secondaire 3, comment tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis en secondaire 5, puis tout de partir là, là, puis là, puis je sais pas, bien en tout, là. Ça, c'est normal, mais effectivement, je pense pas qu'ils devraient être donnés tôt de même, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce que t'as pas tes matières fortes encore. En fait, justement, c'est quand même bien qu'ils soient placés là, même si c'est tôt, mais t'as pas le choix qu'ils soient placés là, parce que tes matières fortes que tu vas peut-être avoir besoin pour ton futur métier, ils donnent après. Sauf qu'en PPO, mettons, personnellement, j'ai dû faire 4 métiers que j'ai analysés en fond en comble. 4, c'est pas assez. Puis on dirait qu'il devrait donner encore plus de temps pour choisir, puis donner peut-être des ressources plus ouvertes. Mettons, nous autres, à l'école, on a Dany qui m'a beaucoup aidé à faire mon choix. Mais tu vois, moi, je trouve que le cours de PPO, il est pas donné trop tôt, il est même donné trop tard. Je pense qu'on devrait commencer en secondaire 1 à faire aux étudiants, commencer à découvrir les métiers, tu sais. Puis après ça, en secondaire 3, on commence à regarder. Tu sais, par exemple, en secondaire 1, tu dis, moi, je vais devenir médecin, dentiste, etc., etc. Mais à chaque année, ton niveau réduit. Comme ça, en secondaire 3, ça te permet de vraiment te fixer des métiers qui vont vraiment t'intéresser puis choisir tes matières dans le futur. En même temps, je trouve que ça permet de te responsabiliser dans un sens. En secondaire 1, t'as quel âge? 12-13 ans. C'est jeune. C'est jeune, mais en même temps, il faut faire en sorte que nos élèves soient plus matures. Tu vois, je ne chercherais pas d'insitérêts. Je donnerais peut-être un cours qui s'appellerait, je ne sais pas, connaissance générale, où est-ce qu'on t'apprend puis on te montre plein d'affaires différentes pour voir où t'accroches. Mettons, t'aurais un cours où est-ce qu'on explore un peu la programmation puis on te montre comment programmer. Puis t'explorerais le life skill que t'as le goût de garder puis que t'aimes le plus. Puis après ça, avec ça, on peut t'orienter vers des travails qui relient cette chose-là que t'aimes faire, mettons. Mais pas un cours comme la P.O. En tout cas, tu marquais un bon point, mais moi, je pense que justement, vu qu'il y a 4 ans secondaire 1 ou 3, les Allemands, ils ne prennent pas ça au sérieux. Juste pour vous donner un exemple, j'étais rendue au cégep puis je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Fait que c'est bien. Comme Ben disait, ça serait bien de commencer plus jeune puis justement, à chaque année, bien selon moi, à chaque année, qu'il y ait quelque chose par rapport aux carrières, pour qu'on ait une meilleure vision de tous les emplois qu'il y a. Parce que c'est ça, comme tu disais, t'as analysé 4 métiers, mais c'est rien comparé à ce qu'il y a là. Tu sais, il y en a combien des métiers qu'on ne voulait pas, qu'on n'entend jamais puis que finalement, c'est peut-être ça que tu veux faire dans la vie, mais il n'y a personne qui en parle. Fait que tu ne le sais pas. Puis c'est aussi qu'il ne se donne pas ici. Tu sais, il y a des cours qui se donnent ailleurs justement. Fait que toi, si tu as quelque chose que tu veux faire, tu n'as pas le choix de t'en aller de la région, mais tu sais, il y a-tu des affaires, des métiers, des cours que vous aimeriez avoir en région? Bien, tu vois, technique intégration multimédia, j'aimerais ça l'avoir en région parce que ça prend un ordinateur, point. Ce n'est pas plus compliqué que ça à avoir. Mais le prof aussi, tu sais. C'est ça la complique. Le prof aussi fait pas mal son travail avec un ordinateur. C'est sûr, c'est sûr. C'est parce qu'il faut qu'il enseigne à plus qu'un étudiant, sinon comment qu'il... Mais tu sais, c'est comme en région. Moi, je pense qu'il manque beaucoup d'options en enseignement. Tu sais, je pense qu'à l'université à Rouen, ils donnent juste univers social, français, anglais. Je pense que c'est pas mal ça. Ils n'ont pas tous les choix pour secondaire ou primaire. Ah oui, puis ils donnent la formation primaire. Moi, tu vois, j'étais même pas sûr s'ils donnaient la formation à l'univers social à Rouen au début. Je pensais que je devais aller faire mon cégep à Rouen et mon université ailleurs parce que je n'avais pas le choix, tu sais. Moi, je trouve qu'on est quand même bien équipés en termes de DEP et de cours en Abitibi pour la petite communauté qu'on est. Ah oui, oui. Même s'il y a des cours qui manquent, on est très bien servis. On est une des meilleures universités au Québec. On a des très beaux cégeps quand même, des beaux DEP et des gens attachants qui sont là pour nous enseigner cette matière-là. Ah, puis le taux de placement, on en parle-tu? Ah oui. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un manque de main-d'oeuvre. Moi aussi. Le manque de main-d'oeuvre fait en sorte... Mettons, j'avais un ami, justement, qui me parlait de son cours au cégep, puis il est en informatique. Puis il dit, à la troisième année, à peu près trois mois avant de finir notre cégep au complet, il y a des compagnies qui viennent nous voir dans nos cours pour nous proposer du travail. Ça, c'est un méchant manque de main-d'oeuvre. Ah non, non, c'est vrai. La compagnie prenne son temps pour venir faire genre « Hey, petit, tu veux-tu travailler chez Ubisoft? » Ça, c'est quand même... Non, c'est vrai. Ma mère qui enseigne au cégep en TIMC, c'est un cours pour devenir agent carcéral dans les prisons. Puis avant qu'ils finissent leurs études, ils étaient déjà engagés dans les prisons tellement qu'ils manquaient d'agents carcérales. Oh oui. Tout le monde en cherche partout du monde. Ben... Non, je pense que c'est ça, j'en ai assez. Ben tu sais, il manque pas de monde en prison, mais il manque du monde pour surveiller. Oui, c'est ça, il y en a qui, il faut qu'il y ait des gardiens pour surveiller ce beau monde-là. Maintenant, il faut parler d'une réforme de prison. Mais bon, ça, c'est peut-être pas le sujet à amener aujourd'hui. Non, oui. Là, je me demandais, tu sais, j'ai plein de questions qui me popent dans la tête en vous écoutant parler. Est-ce que, tu sais, mettons, vous avez des membres de votre famille qui font des emplois. Est-ce que ces emplois-là vous ont déjà dit... Ben ça vous a-tu déjà tenté, mettons? Ah, ben vu que ma mère fait tel job, j'aimerais peut-être ça m'en aller là-dedans. Toute ma famille, ils sont dans le domaine social, psycho-aide, prof, éducation spécialisée. Pouf, je suis rendu là-dedans, moi aussi. Y a-tu une influence de même pour votre choix de carrière? T'sais, moi, je me suis jamais vraiment fait d'opinion sur qu'est-ce que ma famille faisait, ou ben non, les proches, les amis. Moi, je me fais mon idée à moi. Fait que, mettons, la vie m'influence, là-dedans. Toi, t'es go with the flow, là. Ah oui, mais ça dépend de ce que tu vois dans ta vie, t'sais. Des fois, tu peux aller à quelque part, tu vas pas payer, tu vas faire « Ah, ça, c'est normalement intéressant, je veux faire ça, t'sais. » Mais t'as pas le même. Pas nécessairement ta famille qui va t'influencer. Mais c'est vrai que, dans certains cas, effectivement, ta famille peut t'influencer à faire ce que tu vas faire dans la vie. Ben, tu vois, tu dis que ça t'a peut-être pas influencé, mais tu veux prendre la compagnie familiale. Ouais, mais est-ce que tu vois vraiment que c'est quelque chose de valorisant, t'sais. Les fermiers, est-ce qu'il y a une job plus valorisante que ça? Non. Peut-être, je sais pas. Oui, genre, infirmière ou docteur. C'est des travails très demandants. C'est vrai, c'est important, on en a besoin. Oui, nos fermiers, c'est les héros, là. Je pense que c'est pas tout le monde qui serait capable de se lever à 4 heures du matin, les trévaches, puis le soir aussi, là. Je sais pas que les gens de cocaïne mettent dans leur cornflakes, mais si manache. Ouais, faut qu'il y en ait de l'énergie, pour vrai, là. Chapeau, chapeau à ta famille, à tous les fermiers. C'est pas long, je cherche quelles petites questions que je pourrais bien vous poser. C'est... C'est ça, là. Est-ce que... Excusez, je me cherchais. Vous autres, est-ce que... Ah, j'avais mis un petit minuteur pour qu'on arrête de parler de ce sujet-là, mais je veux quand même poser cette question-là avant qu'on change de sujet-là. Est-ce que vous travaillez pendant les études, puis est-ce que... Mettons, le fait que vos parents vous aident financièrement ou le fait que vous devez travailler vous-même influence votre choix, tu sais? Parce que, mettons, si tu travailles pendant tes cours, tu vas avoir moins de temps pour étudier et tout. Si vos parents vous aident, si vous avez des prises et bourses, est-ce que, mettons, ça va faire en sorte que vous allez choisir un programme que vous allez avoir plus de temps pour étudier? Je ne sais pas trop si vous me suivez. Oui. Ben, mettons, dans mon cas, je sais que j'ai choisi de... Tous? J'ai choisi de... Vous avez le goût de rater, là, mais vous m'en tienne. Vous m'en tienne. J'ai fini par choisir de ne pas travailler en étudiant parce que ça draine énormément. Puis si tu es comme dans mon cas, puis tu prends des matières fortes, toi, tu n'as pas le temps, là. Puis je dis ça parce que dans mon cas, mettons, je n'ai pas le temps, puis j'en connais qui font le travail plus les matières fortes. Puis je ne comprends pas comment ils sont encore deboutes. Tu sais, ils arrivent à l'école avec un café, puis je suis comme, oh, puis tu raines avec ça pour ta journée, genre? C'est un moment donné que tu te draines, puis tu finis par avoir le goût de lâcher en disant, oui, mais je peux faire ce job-là pour vivre parce qu'à la date, ça fonctionne, tu sais? Mais peut-être que ce ne sera pas ce que tu veux faire plus tard. Tu sais, moi, oui, je travaille à travers les études parce qu'avant, je travaillais au dépanneur à Rockmore avant de me faire éclairer. Puis pour de vrai, j'avais bien en masse de temps pour étudier, mais là, j'ai changé de job. Je m'en vais travailler à boulangerie ou IGA. Bien, c'est sûr que c'est une bonne période. Ah, tu es rendu à boulangerie? Oui, bien, je fais mon premier chiffre jeudi. Ah, c'est le fun, ça. Est-ce que tu as un non-chiffre en soirée, je pense? Bien, là, je vais faire les chiffres de soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sauf que les fins de semaine, je vais sûrement gérer des secondaires 1-2. OK. Oui, mais je vais avoir pas mal moins de temps. Je vais faire trois fins de semaine sur quatre. Puis la quatrième fin de semaine, bien, tu travailles le matin, tu vas à la ferme. Puis après ça, bien, tu as le reste de la fin de semaine pour aller voir tes chums. Ah, bien, c'est le fun. Est-ce que tu penses que ça va te nuire dans tes études dans ta vie sociale de travailler de même? Bien, je ne suis pas sûr, parce que je n'ai jamais vraiment fait mes devoirs. Je n'ai tout le temps arrivé. Mais bien souvent, vu que je kippe pas mal, je fais mes devoirs dans la classe de retenue. Donc, j'ai tout le temps le temps d'arriver. Moi, je dirais un peu les deux. Parce que tu sais, quand tu as des matières fortes, comme Clément le disait, ça doit être difficile, sincèrement. Travailler, avoir des matières fortes, les autres sont bons en travail. Moi, je ne le ferais pas. Mais tu sais, comme des gens qui ont des... pas des pas bonnes matières, mais comme des matières qui sont plus faibles, comme moi, par exemple, je pense que j'aurais le temps de travailler. Je ne le fais pas parce que ça ne me tente pas. Ça veut. Ça reste qu'on est dans notre jeunesse. C'est le temps de profiter. Ça reste un choix. Non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que, première des choses, je n'ai pas de pression financière ni quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de l'argent que tu vas me procurer. Première des choses. Puis, deuxième des choses, c'est comme tu viens... Est-ce que si tu veux... Non, je ne veux pas. Ça ne me tente pas. Ça ne te mord pas. Je ne le fais pas. Tu as la chance de ne pas avoir besoin de travailler. Donc, tu la fais à la main ouverte. Oui, quand j'ai commencé à travailler, c'était justement payer mon cours de conduite. À un moment donné, tu n'as pas bien le choix de travailler ou de payer tes affaires. Là, je me suis acheté un char parce que c'est bien le fun d'avoir un cours de conduite, mais il faut avoir l'auto aussi. Oui. Ça fait que là, j'essaye de payer ça tout de suite pour quand je pars aux études l'année prochaine. Bien, je n'aurai pas de char à tailler. Ça fait des paiements de moins. Puis, bien, de l'argent de plus, c'est mettre dans le loyer, dans l'épicerie. Oui, j'aime ça manger. Ça fait que ça va être le fun. Mais c'est sûr, ça dépend de tous les besoins qu'a un élève. Tu as besoin de payer ton permis, bien, il te faut ça. Il y en a qui n'ont pas besoin de le payer et ils n'ont pas besoin de travailler, tu sais. Des choses comme ça. Ça dépend de ta situation personnelle dans un sens. Super, gang. Avec la pression sociale, êtes-vous prêts à entamer de nouveaux sujets? Qu'est-ce qu'on veut dire par là, pression sociale? Bien, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je vais vous poser quelques questions. Peut-être que ça va plus vous diriger. Dans le fond, est-ce que des fois, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur? Que si tu ne suis pas le droit chemin, le chemin standard, il faut que tu ailles aux études, après ça, il faut que tu te maries, après ça, il faut que tu ailles à une maison, après ça, il faut que tu ailles à des enfants. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez une pression sociale par rapport à ça et que si vous ne faites pas ce chemin-là, vous n'avez pas réussi? C'est quoi votre avis par rapport à ça? Je pense que ça dépend de chaque famille, sincèrement. Chez nous, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression dans ce sens-là. Il faut que tu fasses ces études-là, il faut que tu deviennes médecin, il faut que tu fasses ça. Il n'y a pas ce genre de pression-là. Puis tu fais ce que tu veux tant que tu aimes ça, c'est ça l'important. Mais il y a d'autres familles effectivement qu'il y a une pression que, par exemple, le père est médecin, lui, il voit son fils devenir médecin. Il y en a d'autres que son chef d'entreprise puis qu'il voit leur fils, leur fille devenir chef d'entreprise à leur tour. Je pense que ça varie des familles. Mais oui, dans certains cas, il y a une pression sociale et surtout une pression qui vient de la famille, des parents qui s'exercent sur ses études. qui n'est pas toujours bonne d'ailleurs, cette pression-là. Bien, c'est sûr qu'il y a de la pression tout le temps. Tout le monde en a. Mais chez nous, il n'y en a pas vraiment. Mettons que je dirais « Ah, je m'en vais jouer de la guitare. Je pars en Floride avec mon band. » Oui, non, juste seul en road trip puis je dis « Moi, je ne fais rien que ça puis pas de job, rien, juste un vagabond. » Ils vont me dire « C'était heureux, je fais-le. » Mais vous avez des familles quand même très ouvertes pour eux. C'est super. Toi, Clément? En fait, mes parents voulaient, si je me souviens bien, ça se peut que ça allait changer de temps. Mais ça, je m'étais fait dire que je devais avoir un diplôme universitaire dans un sujet. C'est déjà prévu. Anyway, j'en ai besoin pour faire le métier que je veux vraiment faire. Mais ça reste que ça fait un peu peur parce qu'en avançant en ce moment dans mes études, j'ai de la misère. Puis là, tu te dis si tu as de la misère-là, c'est quand est-ce que la misère va devenir « Je passe pas, » mettons. C'est quand est-ce que mon, mettons, 74 que j'ai eue récemment va passer à devenir un 54. Puis là, ça ne fitera plus. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? En même temps, c'est bon que tu fasses ton mur-là et que ça n'arrive pas au cégep. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Que là, tu arrives et tu as des mauvaises notes et là, ça te décourage. Dans un sens, c'est un mur et c'est mieux que tu le pognes là dans un sens. C'est sûr que tu vas rattraper, c'est sûr, là. Mais c'est sûr que c'est mieux que tu frappes ton mur-là que quand tu vas arriver au cégep, là, ça risque d'être beaucoup plus difficile. Je parle par connaissance de mon frère. Il s'est super mal sur mon R5. Il a passé les mains des proches. Il ne faisait pas de devoir. Il n'étudiait pas puis il l'a passé. Il a été maudit de bonne note. Quand il est arrivé au cégep, bang, un mur, ça finit là. Il a fait à peine deux semaines de cégep. Parce que c'était trop... Une trop grosse charge. Mais oui. Il n'était jamais habitué à faire rien. Fait que là, quand il est arrivé, il faut que tu fasses quelque chose, mais dans la merde. Mais ce n'est pas 100% dans le sujet, mais d'un côté, le fait que... En fait, la pression sociale, ce que tu as essayé de faire, c'est que ça t'essaye de pousser dans un moule qui est comme le bon citoyen parfait. Sauf que si tu dévis déjà de ce moule-là d'une manière ou d'une autre, il est déjà trop tard. Tu as déjà ressenti les effets de ne pas rentrer dans le moule. Fait que ça fait moins mal. Mais dans ton cas, tu ressens une pression sociale dans un sens pour un travail futur. Oui. Tu sais, mettons, ressentir la pression sociale, ça vous fait profiter dans le moule, dévier de tout ça. Est-ce que ça vous fait sentir, mettons, ça vous fait ressentir des émotions quelconques, de l'anxiété? Moi, je devrais faire ça et finalement, je ne suis pas capable d'être de même, mettons. Tu vois, dans mon cas, avec mon identité queer, je n'ai pas le choix anyways. J'ai juste décidé de l'afficher littéralement dans ma face. Puis de porter un pins avec marqué gay pride dessus. Si tu dévies déjà, même un peu, autant, genre, péter le moule directement. Ça ne sert à rien d'essayer de rentrer dedans. Ça ne marchera jamais. Parce que, en tant qu'être humain, on est bien trop fluide pour, genre, se faire dire, oh, tu vas aller dans une boîte. Ça ne marchera pas. Tôt ou tard, ça va briser. Tu sais, moi, avant, c'était quelque chose qui me stressait vraiment. J'essayais tout le temps d'être parfait pour tout le monde. Puis 2-3 ans, j'ai dit, ah, écoute, un moment donné, il faut bien vivre. Ça fait que je m'en sacre. Je m'en sacre. C'est ça, ma devise. C'est ça, c'est important. Je suis d'accord avec Mathieu. Puis sincèrement, il faut arrêter de tout le temps plaire aux gens puis juste de vivre sa vie. Puis sincèrement, tu es bien mieux juste à vivre ta vie sans oublier la pression. C'est sûr que la pression est toujours là puis on la sent, tu sais. On l'attend, on la sent à venir cogner la nuque mais il faut vivre quand même. Essayez de l'oublier du moins d'un sens parce que sinon, on ne vivra jamais comme on veut. Jamais, on ne vivra jamais comme on le souhaite du moins. Tu sais, en ce moment, vous êtes au secondaire, vous êtes dans une période de recherche d'identité fait que, tu sais, vous justement, vous sentez cette pression-là puis il faut que vous vous sortiez de ce moule-là et vous dites, regarde, moi, j'ai ces intérêts-là, je suis ça comme personne. Il faut que vous vous assumez, ce n'est pas facile. Je suis bien d'accord. J'ai passé par là, moi aussi. Fait que, c'est ça. Essayez de ne pas avoir la pression sociale, tu sais, de l'éviter un peu pour pouvoir vivre notre vie puis comment on veut, dans le fond. Excusez, je bafouille un peu. J'ai perdu mon idée en vous écoutant, mais c'est ça. Si, mettons, vous ne faites pas comme les autres, peu importe, là, on parle de... On parlait des métiers, mais peu importe, si jamais... Il y a une trend, genre que, OK, tout le monde vapote, vous autres, ça ne vous tente pas. Si vous déviez de ça, vous ne voulez pas faire ça, est-ce que vous avez l'impression que vous vous faites juger par les autres? Ça dépend. Parce que, mettons, dans mon cas, pour vapoter, il y a beaucoup de mes amis d'enfance qui ont fini par succomber et à vapoter. Je veux dire, succomber, parce que, dans le fond, ça vire comme une addiction puis ça vire souvent vers la drogue. question. Souvent, ça arrive qu'on te le propose une fois, tu refuses, c'est correct. La deuxième fois, comment, des poches, des plates, plus que ça l'avance, plus que ça l'empire, c'est pour ça que, d'habitude, quand tu refuses de faire quelque chose comme ça, il faut que tu t'amènes à d'autres mondes qui refusent aussi parce que si c'est généralement accepté qu'il faut être de même pour que tu te rallies à d'autres gens qui refusent aussi parce que sinon, ça va te faire écraser parce que tout le monde va vouloir que tu fasses de la vapote ou que... Faut que tu mettes ton pied à terre. C'est ça. Faut que tu mettes ton pied à terre. On me dit vapote, moi je dis non. Fais-le pas tout seul. C'est ça que je veux dire. Non. Ça dépend. On peut le faire tout seul dans un sens. Avec un fort correcteur, ben oui. Je pense que oui. que tous les forts caractères ont leur limite à un moment donné. C'est ça. Il y a tout un point où est-ce que ça va céder. Le borrage va finir tout le temps par céder. Mais je pense que tu peux le faire tout seul aussi. Tu sais, moi je grandis dans une maison que mon frère il m'a tout le temps dit si je te vois fumer je te tape ça ailleurs pis tu vas voir. Pis finalement, ben moi j'ai tout le temps été quelqu'un de ben open pis tout. Fait que la fois que j'en ai vu passer une je fais quoi? 11-12 ans. J'ai pas aimé ça pis ben quoi 3-4 ans après ben même amie il m'en a reproposé une. Ah, écoute, meilleur celle-là. Mais je veux pas avec le temps ben tu dis ah ben j'en ai pris une fois avec une fois de temps en temps pis après ça ça vient une autre fois pis un autre fois pis un autre fois. tu rentres dans le cycle de la dépendance. Tu rentres drette dedans. Baudoum pis tu t'en rends même pas con. Pis tu sais comme on disait tantôt t'essaies de t'allier à des amis dans le fond qui refusent. Tu te dis si tu te fais tout le temps influencer hey Ben ça te tente-tu un petit choix hey t'es bien poche c'est-tu des vrais amis rendus là? Des amis c'est censé comprendre que accepter le fait que toi tu décides par exemple. C'est beau avoir ton mieux tu sais. Exactement. Tu te rends compte que ton habitude est pas bonne c'est pas de le passer à quelqu'un d'autre. Exactement. Accepter. Accepter surtout l'opinion de ton ami l'accepter pis la respecter tu sais. Ben tu sais moi je me suis jamais fait pousser tu sais je disais ah ouais non mais à un moment ouais Mais ça se passe aussi que ton envie change Ouais ben c'est ça il y a juste les fous qui changent pas d'idée fait que Exactement. Mais tu vois tu t'es jamais fait pousser parce que peut-être que tu t'es pas fait dire ah ouais prends-en tes poches mais tout le monde le fait pourquoi est-ce que tu le fais pas toi? Tu comprends-tu? Ouais Même si tu te le fais pas dire directement tu peux te faire pousser d'autres manières qui sont plus subtiles Avez-vous des techniques de résistance? Non Non? Avoir un estic de tête de mule Ben c'est bien avoir un fort de caractère Ben moi là c'est juste j'en ai-tu j'en ai-tu besoin en ai-tu besoin non? Fait que toi ça marche de même t'es comme non regarde ça me tente pas finis là Ben c'est bien c'est bien pour vrai vous avez des bonnes capacités de résistance Toi Ben tu dis non t'en as pas mais en même temps tu te dis si t'es capable de m'ouvrir Non non mais attends non dans le sens c'était quoi ta question c'était comme t'as-tu un moyen Pour résister aux influences? Non dans le sens tu dis non Ok Dans le sens que non j'en ai pas dans le sens que tu dis non dans le sens que tu dis non là non non mais je pense que c'est sûr que comme on disait tantôt il y a un point à céder mais tu dis non puis tu tiens tête puis ça se peut que tu changes d'idée tout le monde change d'idée dans le sens Tu sais des influences c'est pas tout le temps quelqu'un qui te le dit verbalement puis que tu lui dis non ça peut T'es dans un groupe tu te rends compte que tout le monde fait ça puis t'es en train de te dire crime c'est moi qui ai bizarre c'est ça Ouais C'est pour n'importe quoi c'est pas juste pour la vapotage c'est pour Alors Nommez-moi donc des idées des sujets qui font en sorte que vous avez de la pression sociale Perdre sa virginité Ouais Ouais ça c'est ça Ouais C'est vrai ça C'est vrai que la pression est comme assez intense Pour les hommes ça a l'air un peu idiot À un tel point qu'il y en a qu'ils perdent toute leur dignité juste pour aller fourrer quelqu'un Juste pour le dire Pour faire comme les autres Faire comme les autres ça reste une fierté Hey je vais coucher hier soir J'ai couché hier soir Faut-tu le faire quand t'es prêt Je suis désolé de briser votre cou mais ça vient de la musculinité toxique puis il me semble qu'on a ça dans un autre épisode Oh ok On rentre pas plus là-dedans mais on est plus Ouais parce que là on aurait pu débattre Mais écoutez gang ça fait ça paraît pas mais ça fait déjà 30 minutes qu'on est là Un petit 5 minutes encore Oui un petit 5 minutes j'ai pas de problème T'as-tu quelque chose à dire ? Oui je veux juste que tu finisses ce que t'as dit ce que t'as dit que c'est de la masculinité toxique Oui Tu sais quoi ? Oui mais je pense pas que ça fait partie d'une masculinité Est-ce que j'ai dit mal mais pas toxique dans un sens La pression sociale d'aller faire l'amour avec la première personne qui passe juste pour perdre sa virginité tu trouves que c'est pas de la masculinité toxique ? Non C'est pas toxique Ça peut être dangereux mais c'est pas toxique dans un sens Ben Dangereux Ce que je veux dire c'est que la pression de faire une action que tu veux pas faire à cause que t'es pas un vrai homme il faut que tu perdes ta virginité sinon t'es pas un vrai homme ça c'est de la masculinité toxique Oui mais tu sais y'a pas juste les hommes qui rentrent là-dedans C'est ça Oui Effectivement Les filles aussi ? Ben je sais pas si c'est de pire en pire Ben non c'est juste qu'on le voit plus à ce temps Tu vois des filles de 10-11 ans Ça porte des Là ça se montre ce que je veux dire c'est un peu grossier mais ça se montre la boule tout pour faire pour frencher un gars faire l'amour avant 15 ans C'est pour eux que ça vienne des réseaux sociaux en partie L'hypersexualisation Ben ça l'a ça l'a amplifié le la masculinité qui est toxique dans un sens mais qui l'est pas complètement Je tiens à te le dire Je vais attendre l'état de raison tantôt C'est correct Effectivement les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène-là particulièrement par exemple chez les filles que chez les garçons également particulièrement chez les filles je dirais même Tu vois chez les filles je pense qu'on parlerait plus d'hypersexualisation parce qu'en tant que femme tu te fais dire souvent que t'es rien que bon à fourrer ou que la seule chose qui est attirante chez toi c'est le fait que t'as un vagin C'est pour ça Conspiré comme des objets dans le fond C'est ça Tu te fais dire qu'il faut que tu sois attirante il faut que tu sois chaude il faut qu'ils s'habillent plus sexuellement il faut qu'ils s'attendent à avoir du sexe plus tôt C'est pas la même sorte de pression Non non c'est pas de la même sorte C'est pour ça que là ce serait peut-être plus de l'hypersexualisation Ça je pense qu'on en parle dans un autre balado Watch mobile faire toutes les bandos Regarde c'était vraiment vraiment intéressant sérieux j'aime vraiment vous écouter parler vous êtes très pertinents je suis désolée Ben je sais que t'aurais voulu continuer il va falloir arrêter ça Je vais retourner au format des deux heures Oui c'est ça comme les avant des autres cohortes Merci d'avoir été là gang c'était vraiment pertinent on s'en revoit pour un autre balado dans les prochaines semaines à suivre Merci 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 Merci